bonjour à tous je suis là ce matin parce que j'ai un témoignage que je dois faire je dois le faire désolé mais je dois témoigner je dois témoigner ce que l'éternel a fait pour moi durant l'année 2017 ça a été une année très difficile pour moi et ma famille et les proches je suis allée à l'hôpital parce que j'avais un problème un problème au niveau de ma main qui me faisait mal je ne comprenais pas alors on m'a fait des examens on m'a diagnostiqué deux problèmes une masse au niveau de mon cou et une tumeur dans mon cerveau une tumeur et dieu merci c'était une tumeur dans mon cerveau ça a été très difficile je suis rentrée j'étais abattue évidemment ma petite famille m'a été abattue je me suis mise à genoux j'ai crié l'éternel tu l'as dit Seigneur tu l'as menée dans ce monde tu m'as donné ces beaux enfants m'ont donné une famille j'aimerais être là j'aimerais être là alors ce que le docteur a diagnostiqué dans mon corps ces opérations que je vais subir je vais les subir avec toi Jésus quand j'entrerai dans la salle tu seras avec moi et tu feras l'opération et c'est évidemment j'ai eu une paix une paix dans mon esprit j'étais malade mais je ne vivais pas je ne vivais plus cette maladie j'attendais juste l'opération parce que je savais que je l'ai confié à l'éternel alors la première opération alors la première opération s'est passé j'ai jamais eu l'opération j'aime pas l'histoire d'anesthésie générale j'ai dit éternel c'était ça du coup j'ai dit éternel Jésus éternel mon dieu voici le jour je t'invite dans cette salle Jésus cette opération va s'opérer avec toi ça s'est bien passé j'ai récupéré cinq mois après il fallait faire la deuxième opération celle du cerveau parce qu'il fallait que je récupère celle là elle était en fait le truc la masse était entre mes os au niveau du cou et s'il passait par derrière là il y avait beaucoup de trucs qu'on aurait pu donc il est passé par là pour faire l'opération derrière et la plus grande opération fut celle du cerveau je vous jure c'était une opération à haut risque c'était beaucoup de risques genre perdre ma vie perdre la mémoire enfin il y avait tellement de risques le médecin m'a demandé m'a dit je vais le faire mais c'est très risqué je suis entré encore j'ai prié l'éternel j'ai dit Seigneur nous voici on a on a vaincu la première opération et celle-ci elle est plus forte parce que l'opération au niveau du cerveau c'est pas une opération de trois heures c'est sept heures au bloc je suis restée sept heures de temps au bloc ce jour j'ai encore invité Jésus j'ai dit dans cette salle tu y seras et tu feras l'opération je peux vous rassurer que c'était une opération très difficile parce que je connais plein de gens qui m'ont démoniée ils ont perdu des membres de famille des amis des connaissances à cause d'une tumeur au niveau du cerveau mais moi Dieu m'a fait grâce de ce que j'ai fait appel à lui j'ai fait appel à lui et quand les gens me voyaient ils ne savaient pas que j'avais tous ces problèmes au froid j'avais les effets j'avais tout ce côté du visage l'âme c'est à dire tu peux me gifler là je ne sens rien parce que les sept mères avaient déjà été attaquées l'éternel a été là il m'a permis c'est alors je veux juste vous dire dans quel moment de la vie vous vous trouvez dans n'importe quel moment de la vie confiez-vous à l'éternel il est le seul qui pourra revenir en ce cours il est unique et il est fidèle c'est l'unique et seul fidèle le seul qui ne va pas te juger qui va être avec toi step-step et va vers lui sincèrement donc j'ai dit un grand merci à tous ceux-là qui m'ont supporté qui m'ont soutenu dans les prières j'ai dit merci à mon époux parce que il a été prison il a été de mari prison après l'hôpital déjà il a porté il a porté ma maladie plus que moi il stressait plus que moi et j'ai dit merci à ma famille ici à Atlanta vous vous connaissez à mes amis il a fait mieux tout ceux-là qui m'ont soutenu dans les prières je sais qu'il y en a qui sont un peu choqués que je leur ai pas dit non c'était pour éviter faire porter plus de stress aux gens genre vous vous posez des questions vous avez peur j'ai essayé de vous épargner ça je dis merci à l'Éternel pour toi merci mon Dieu merci mon roi je te dirai merci toute ma vie je te louerai je t'adorerai toute ma vie je te confierai tous mes problèmes parce que devant toi ce que j'ai comme problème ce sont des petits problèmes et tu te fais soigner ça merci